Welcome back, la famille Airbnb, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la crise, de ce qui est en train de se passer actuellement, de l'apocalypse, ce qui est clairement en train d'arriver sur nos business, nos activités. Bien entendu, la vidéo que j'ai te livrée ici, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas non plus la solution miracle, mais je vais quand même te parler de ce que moi je suis en train de mettre en place, que je suis en train de la solution à mon sens qui pourrait nous permettre de passer cette période de crise. On en parle tout de suite, mais avant, générique. Donc, bien évidemment, je vais te parler de location courte durée. Comme tu le sais, moi, c'est une chaîne YouTube qui est dédiée à la location courte durée, à la sous-location, à la conciergerie Airbnb. Et donc, cette vidéo et les précédentes vidéos que j'ai pu te livrer précédemment, c'était des vidéos autour du sujet d'actualité qui nous concernent, puisque franchement, je ne vois pas l'intérêt de parler d'autres choses actuellement. La priorité, c'est vraiment ce qui est en train de se passer, la crise qu'on est en train de vivre. L'apocalypse, c'est absolument sans précédent. C'est vraiment inattendu. Comme tu le sais, moi, je fais de la sous-location, je fais aussi de l'investissement locatif et essentiellement, on va dire, en exploitation, location courte durée. Donc, si toi, tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu es aussi concerné, que tu fais également de l'allocation courte durée. Et la question que tu dois te poser, c'est comment je vais faire pour, eh bien, soit payer mon crédit bancaire à la fin du mois, ou tu dois te poser la question, eh bien, comment je vais faire pour payer les propriétaires à qui je souloue des appartements. Donc, déjà, avant tout, on va faire un petit retour en arrière de ce qui s'est passé, donc, il y a les 48 dernières heures. Donc, Airbnb a très clairement affiché sur son site internet comme quoi, dorénavant, eh bien, tous les pays qui sont concernés par le coronavirus bénéficient automatiquement de la politique d'annulation, donc, flexible, on va dire, la plus flexible possible. C'est-à-dire que si un de tes voyageurs avait réservé entre le 14 mars et donc le 14 avril, eh bien, il peut annuler à tout moment. Il peut même annuler le jour même en question, c'est tout à fait possible. Et tout ça, bien entendu, sans frais. Donc, c'est vrai que là, il y a un gros mouvement de protestation des propriétaires Airbnb parce qu'on comprend, bien évidemment, la démarche d'annuler sa location. Mais le souci de ça, c'est que derrière, eh bien, Airbnb ne tient plus du tout compte de la politique d'annulation qu'on avait pu mettre en préalable en place. Donc, flexible, modéré ou strict. Moi, je te recommandais dans une précédente vidéo te mettre en mode strict pour justement, eh bien, on va dire, te préserver des éventuelles annulations de dernière minute parce que le pire, quand on fait la location, quand on fait la durée, c'est bien les annulations de dernière minute. Celles qui interviennent le jour même, voire la veille et surtout le jour même, voire moi, je te le dis, vendredi, j'ai eu une annulation à 15 heures de l'après-midi alors que mon check-in est à 14 heures et Airbnb a totalement remboursé la réservation. Donc, moi, je voulais vraiment t'alerter par rapport à ça parce que là, très clairement, si tu veux, toutes les réservations que tu as durant cette période-là, un, donc, les personnes peuvent annuler à tout moment, même le jour même, juste en, finalement, eh bien, en sélectionnant l'option donc COVID-19 puisqu'en fait, Airbnb, moi, j'ai fait une simulation de réservation. Très clairement, si tu veux, maintenant, quand tu réserves, tu as ensuite un petit menu déroulant quand tu as pris ta réservation où là, tu peux, eh bien, demander une annulation. Tu as juste à sélectionner donc dans le menu annulation pour raison du COVID-19 et c'est automatique. La réservation est donc annulée, la personne est remboursée et toi, tu reçois en plus, je trouve ça un peu, c'est assez difficile à accepter en tant que propriétaire. C'est-à-dire que tu reçois un message un peu, un genre de message automatique, tu vois, pré-personnalisé avec le prénom de la personne, bonjour, etc. et puis du coup, ça signe en bas le prénom de la personne et en gros, c'est un message qui est pré-formaté qui te dit en raison du coronavirus, j'ai décidé d'annuler ma réservation et ma venue dans votre ville. Donc du coup, là, c'est un petit peu, déjà, c'est la première chose. Donc là, on voit bien que Airbnb a mis en place un système automatique qui permet d'annuler. Je pense que c'est aussi parce qu'ils ont énormément d'appels des personnes qui doivent leur poser des questions par rapport à la réservation. Ils ont trouvé un système radical pour du coup que ça puisse faire les annulations en automatique, enfin en automatique entre guillemets. Mais ce qui, là, me dérange le plus, c'est que Airbnb, très clairement, a maintenant ta fiche, si tu veux, sur la page, sur ta page, donc ton compte client, ils te mettent très clairement que la ville dans laquelle tu vas voyager prochainement est concernée par le coronavirus, par le Covid-19 et que donc, tu peux annuler ta réservation. Donc en fait, il y a un message très clair d'Airbnb qui fait comprendre qu'à la limite, il vaut mieux annuler et il vaut mieux reporter son voyage. Alors peut-être que c'est fait dans un bon esprit, effectivement, de se dire, bah oui, effectivement, pas pour raison effectivement sanitaire, c'est vrai qu'il est préférable d'annuler, bien qu'aujourd'hui, à l'instant T où je tourne cette vidéo, on est encore libre quand même de bouger, de se déplacer, donc il n'y a rien qui devrait favoriser ça. Ça ne devrait pas être quelque chose d'automatique et puis c'est surtout qu'Airbnb n'a rien prévu par rapport à ça. C'est-à-dire qu'eux, très clairement, ils se déchargent de tout, ils considèrent qu'on doit annuler, les personnes limites, ils favorisent, donc l'annulation. Donc là, c'est vraiment absolument très fâcheux parce que très clairement, moi j'ai eu, tout mon calendrier s'est vidé, tout le mois de mars, tout le mois d'avril, parce qu'à partir du moment où on fait comprendre aux voyageurs que dans la ville en question, on est concerné par le Covid-19, eh bien, il est préférable d'annuler. Quand on fait comprendre ce message-là aux voyageurs, très clairement, les voyageurs, forcément, ils vont annuler. Et donc, j'ai eu énormément d'annulations, mon calendrier s'est vidé, je te le dis sincèrement, il s'est vidé dans les dernières 48 dernières heures, plus rien en mars, plus rien, enfin, quand je dis plus rien, il me restait quelques trous, quelques réservations qui sont restées présentes. Et du coup, là, je m'en mets à compte que tout se vide. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de faire un état des lieux de ce qui s'est passé, moi, dans les dernières 48 dernières heures. J'imagine que toi, tu dois être concerné aussi par rapport à ça. Mais je veux aussi te donner un message plutôt positif. Je vais t'expliquer un petit peu ce que moi, j'ai mis en place. Donc, ce qui se passe, c'est que, vu que du coup, je sais que les personnes voient ce message sur leur compte client, ont reçu une forme d'alerte par rapport à leur compte client. Donc, très clairement, ils vont être tentés d'annuler. Moi, ce que j'ai fait, j'ai réussi à le faire sur quelques réservations. J'ai pris le taureau par les camps, entre guillemets. C'est-à-dire que, j'ai pris contact avec tous les voyageurs qui voyageaient entre le 14 mars et le 15 avril. Et là, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous envisagez de maintenir votre réservation ou est-ce que vous envisagez plutôt de l'annuler ? Ce qui s'est passé, c'est que des personnes ont très bien compris ma demande. Ils m'ont dit, c'est très sympa de votre part, effectivement, de prendre acte de ça et de voir si, effectivement, on va réellement se dépasser ou pas. Donc, pour la plupart, 90% étaient en train de se demander. Enfin, ils hésitaient clairement à annuler. Donc, je leur ai dit, écoutez, c'est simple, si vous avez prévu d'annuler, contactez-moi en amont plutôt que de faire l'annulation directement sur Airbnb. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai proposé tout simplement aux voyageurs de leur rembourser 50% de leur réservation et les 50% restants, je leur ai dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais le garder sous forme de crédit. C'est-à-dire que si, par exemple, vous aviez prévu un déplacement dans le cadre d'une activité dans ma ville, très certainement, cette activité a été reportée et donc vous allez devoir revenir dans ma ville, et bien ce que je vous propose, c'est de garder les 50% restants que je déduirai de votre prochaine réservation quand vous reviendrez. Je leur fais comprendre que moi, je suis très impacté par rapport aux annulations et que derrière, ça a un impact très très fort pour moi en termes de business et du coup, je leur fais passer un message comme quoi aujourd'hui, pour moi, c'est une situation très difficile et que s'il y avait possibilité de s'arranger comme ça, bien entendu, ça serait favorable pour moi et je leur serais très reconnaissant. Bien entendu, je termine ma phrase en disant, néanmoins, si vous souhaitez annuler totalement votre réservation sur Airbnb, c'est tout à fait possible mais voilà, si on peut trouver un arrangement par rapport à l'annulation, c'est-à-dire que je ne vous rembourse que 50% et je garde les 50% autres en crédit, eh bien, ça serait quelque chose que je vous serais très reconnaissant. Donc, j'ai eu quelques personnes qui ont accepté, j'en ai eu d'autres aussi qui ont totalement annulé, la plupart ont annulé d'ailleurs et j'ai eu aussi un autre cas, c'est-à-dire des personnes qui ne savaient pas. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que je leur ai dit, écoutez, franchement, si vous ne savez pas, moi, je vous encourage plutôt à annuler dès maintenant plutôt que d'attendre la dernière minute. Pourquoi ? Parce que moi, clairement, ça a une incidence sur mon business et pourquoi je vous dis ça et c'est donc le message plutôt positif que je vais vous laisser dans cette vidéo, c'est que derrière, il faut bien que vous compreniez qu'il y a vraiment deux choses. C'est soit les personnes vont revenir, enfin, les prochaines réservations que vous allez prendre, ce sera des réservations qui seront « safe » entre guillemets, c'est-à-dire que si les personnes revoyagent dans cette période de temps-là, ça veut dire que très clairement, ils ont vraiment besoin de venir. Ça, c'est la première chose. Donc du coup, c'est-à-dire que là, tu vas prendre des réservations qui vont être « safe », c'est-à-dire qu'ils vont être sûres à 99 %, contrairement à toutes les réservations que tu as prises en amont qui, elles, ne sont pas du tout « safe » puisque généralement, c'était pour des événements ou des venues qu'ils avaient programmées, mais vu là, ce qui est en train de se mettre en place, eh bien clairement, ils annulent et ils reportent. X raisons, elles par contre vont réserver et ce sera une réservation qui normalement sera safe. Il y a très peu de chances qu'ils annulent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le fait de demander l'annulation des réservations, dire au client « écoutez, si vous ne savez pas, franchement, je vous encourage vraiment à annuler. Au pire, vous pourrez réserver à nouveau si vraiment vous avez prévu de revenir, mais je vous encourage vraiment à annuler. Du coup, les personnes annulent. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que très clairement, ça va vous permettre de libérer votre calendrier. Et ce que je veux vous dire par là, c'est aussi les précédentes vidéos que j'ai pu vous publier auparavant, c'est que du coup, on va favoriser la prise de réservation moyenne et longue durée. Et l'objectif, il est bien là. Aujourd'hui, vu ce qui est en train de se passer, vu qu'on n'a aucune visibilité, il faut absolument prendre des réservations moyennes et longue durée. Et l'avantage de faire ça, c'est que du coup, derrière, tu vas te couvrir par rapport à ton loyer si tu es en sous-location. Puis, tu vas aussi te couvrir si tu as un crédit bancaire à rembourser. Eh bien, ça va te permettre très clairement honorer tes échéances, honorer tes frais, honorer tes charges que tu as au quotidien, que tu as tous les mois. Et du coup, le fait d'effectivement de libérer le calendrier, eh bien, tu vas donc, ton calendrier est ouvert, donc ça veut dire que tu vas pouvoir prendre des nouvelles réservations qui vont être beaucoup plus safe, mais aussi, tu vas pouvoir enregistrer des réservations longue durée. Je vois par exemple, j'ai fait un live dans mon groupe privé de toutes les personnes qui ont rangé mes formations, donc tous mes élèves. Eh bien, l'autre jour, tu vois, on était en train de faire un live, je suis en train de faire un live où du coup, je donnais toutes mes recommandations. Et pendant ce live-là, tu vois, j'ai eu deux de mes élèves qui ont pris des réservations d'un mois. Donc, on voit bien que c'est possible. Moi, je te le dis aussi, au moment où je te tourne cette vidéo, ce matin, j'ai pris trois réservations. Pas d'un mois, mais j'ai pris des réservations de huit jours, dix jours. J'ai pris des réservations plutôt longues parce que justement, c'est des entreprises qui ont des employés à loger et qui payent pour leurs employés des logements qui vont très certainement en plus, qui vont rester confinés puisqu'on est à l'aube d'un discours présidentiel qui a lieu ce soir. Au moins, je te tourne cette vidéo, on est donc lundi. On est donc lundi, on est le 16 mars et donc ce soir, il y a encore une allocution du président à 20 heures qui va donc très certainement nous dire qu'il va falloir qu'on reste confinés chez nous. Donc du coup, ces personnes-là vont très certainement étendre leur séjour. Donc tu vois, là, en l'espace de 24 heures, j'ai pris une réservation d'une semaine qui va se convertir en un mois parce que la personne finalement va prolonger très clairement, c'est ce qu'il me disait ce matin et j'ai pris trois autres réservations où là, c'était des réservations d'entre 8 et 10 jours. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui une demande pour la location de plus longue durée donc généralement, c'est plutôt des professionnels très clairement ou des employés qui font donc partie d'une société qui leur paye donc leur déplacement et donc c'est cette cible-là que je veux vraiment t'encourager à aller chercher. Donc si aujourd'hui, tu es dans ton calendrier, tu as des réservations qui sont déjà prises dès une nuit, deux nuits qui se baladent entre le mois de mars et le mois d'avril, contacte tes voyageurs, demande-leur s'ils ont prévu de maintenir. Si tu sens qu'ils n'ont pas prévu de maintenir et je te le dis, ils ne vont très certainement pas maintenir, tu leur dis, écoutez, le mieux c'est que vous annuliez quitte à reprogrammer votre revenu ou à reprendre une réservation quand vous serez sûr à 100%. Parce que le fait de garder ces réservations-là, le souci de ça, c'est que derrière, tu t'empêches de prendre d'autres réservations qui, elles, pour le coup, seront beaucoup plus safe parce que si tu prends des nouvelles réservations, c'est que là, les personnes, ils viennent vraiment parce qu'ils ont besoin de venir. Contrairement aux précédentes, ils venaient pour un événement ou pour quelque chose qu'ils avaient programmé. Mais vu que leur plan est en train de changer, eh bien, ils vont annuler. C'est très clair. Donc, prends le taureau par les cornes, contacte-les, demande-leur d'annuler la réservation. Je crois même, et ça, ça reste à vérifier, mais que Airbnb t'autorise également à annuler les réservations durant cette période-là, toi aussi en tant que propriétaire. Donc, franchement, tu annules et du coup, ça te libère ton calendrier et ça te permet de prendre des réservations beaucoup plus safe ou au contraire, des réservations de moyenne ou longue durée. Donc, voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je voulais te laisser un message plutôt positif parce que c'est vrai que les 48 dernières heures, moi, j'ai vu mon calendrier se vider. Je ne te cache pas que c'était l'apocalypse. En plus, je trouve qu'Airbnb, encore une fois, n'a pas vraiment joué le jeu parce qu'il ne fait rien pour nous préserver de ça et faire en sorte qu'on puisse derrière nous pouvoir honorer nos engagements. Ils sont bien contents de nous trouver pour héberger des voyageurs mais aujourd'hui, tout est fait dans l'intérêt du voyageur. Le voyageur, finalement, on a annulé, ils annulent, ils ne cherchent pas à comprendre. Peu importe la politique d'annulation, c'est annulé, 5 cas de force majeure, c'est terminé. Sauf que nous, derrière, on a des engagements à tenir et que si demain, on n'est pas capable de tenir nos engagements, on ne sera donc pas là demain. Et donc, Airbnb, dans 6 mois, ils auront peut-être plus que la moitié des propriétaires et donc, ils auront épuré une grosse partie de l'activité. D'ailleurs, je te le dis, si toi, aujourd'hui, tu fais la location courte durée, franchement, passe plutôt sur la location moyenne ou longue durée, ce qui ne t'empêchera pas prochainement de revenir sur la location courte durée quand on sera sorti de cette crise. Mais ne te dis pas que c'est totalement fini et qu'il faut absolument ne plus faire ce type d'activité puisque c'est vraiment une question de moi. Donc, on verra ceux qui vont tenir justement, qui auront mis en place des stratégies comme je peux te livrer là ou que je livre également dans mes programmes de formation pour justement te permettre à toi aussi de perdurer dans cette activité qui reste quand même pour moi la meilleure des activités aujourd'hui quand tu veux vraiment faire de l'argent. Bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation de crise, mais tous les business sont en crise. Donc, à un moment donné, j'ai envie de te dire, tu vois, nous, on reste encore dans les activités qui sont tolérées. Les restaurants sont en train de fermer, les bars sont en train de fermer, tous les magasins sont en train de fermer. Nous, au moins, on peut encore recevoir des personnes. Donc, même si c'est compliqué, on voit qu'on peut quand même toujours prendre des réservations. Je terminerai par une dernière chose, bien évidemment, c'est baisser tes tarifs, mais pas n'importe comment. C'est les baisser uniquement pour de la location moyenne ou longue durée. Ça ne sert à rien de casser le prix à l'annuité parce que l'objectif, ce n'est pas non plus de faire des allées et venues en permanence dans ton logement. Encore une fois, si tu fais appel du personnel de nettoyage, c'est pareil, elles vont très certainement au bout d'un moment te dire qu'elles ne souhaitent plus faire les ménages parce que, oui, forcément, il y a un risque pour elles également. Elles sont peut-être en risque, effectivement, de contracter le COVID-19 en manipulant, notamment, tout ce qui est linge, etc. Donc, effectivement, essaie vraiment de prendre des locations plutôt longue durée, ce qui t'évite d'envoyer systématiquement tes fins de ménage et en plus, c'est très chronophage et en plus, tu ne vas rien y gagner dans cette histoire. Donc, fais des discounts, effectivement, baisse tes prix mais tout de suite pour au moins une semaine voire un mois, ce sera l'idéal ce qui va te permettre à toi aussi de passer cette crise. Si tu commences à prendre des reservations d'un mois, tu sens que tu vas reporter jusqu'à fin avril et donc, ça va te permettre à toi aussi de passer cette crise parce qu'il y aura forcément une fin de cette crise, on va forcément sortir et quand on en ressortira, ça te permettra à toi aussi de sortir tout en te disant finalement, je n'ai pas perdu ton argent que ça, j'ai réussi peut-être même à en gagner un petit peu. J'ai passé la crise et là, on peut enfin réattaquer. Voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo, n'hésite pas à la commenter bien entendu, dis-moi ce que toi tu en penses, n'hésite pas à me dire toi où tu en es dans ton business, comment ça se passe pour toi. c'est hyper intéressant de pouvoir aujourd'hui échanger autour de ça, on est tous concernés donc franchement, n'hésitons pas à discuter autour de ça. Si tu penses que ça peut aider des personnes que tu connais qui font la location pour te durer, n'hésite pas non plus à la partager sur tous les réseaux sociaux que tu connais, n'hésite pas à la partager, ça permettra très certainement de les aider à eux aussi à adopter des stratégies et des méthodes pour passer ce moment difficile, cette crise qu'on est vraiment en train de vivre, c'est vraiment l'apocalypse, il n'y a pas d'autre mot. Je te souhaite une excellente journée, aussi une très bonne semaine et je te dis à très bientôt.